Bienvenue sur cette vidéo unboxing des goodies de lttstore.com Je voulais juste vous montrer ce truc parce que ça m'a vraiment fait peur Il explique que les éléments qui sont à l'intérieur ne passent pas les conditions qui sont citées dans l'article 28 et 29 du traité et du fonctionnement de l'Union Européenne Alors là j'ai eu un coup de flip monumentale Je me suis dit si ça se trouve il y a un produit qui a été retiré Visiblement non Donc je ne sais pas à quoi sert ce sticker Mais ça m'a vraiment fait peur sur le coup Ok Donc j'ai acheté une casquette lttstore.com J'aurais préféré en rouge mais le rouge malheureusement il n'était plus en stock Donc bon le noir est toujours élégant mais le rouge je trouvais vachement pétant Le genre de rouge que j'adore Ensuite on a un bonnet lttstore.com Et celui-ci est pour sauver celui-là Alors vous voyez qu'il y a une grosse différence entre celui qui est dans le paquet là Qui est vert et celui que j'ai ici actuellement C'est les mêmes produits C'est exactement le même produit Pourquoi il y en a un qui est tout pelotonneux Et l'autre qui est tout beau et tout élégant C'est parce que je l'ai mis dans la machine à laver Et c'est la première fois que j'ai réussi à détruire un produit Et donc je me suis dit c'est dommage parce que ça me fait passer pour un clodo Alors qu'à la base le bonnet est élégant Très joli Mais par contre du coup La condition c'est de ne pas laver à la machine Vous voyez marqué Mettez en pause Il y a marqué Unwash, cold, donut bleach, dry fiat Donc en fait Il est extrêmement fragile Mais Il tient super chaud C'est un vrai bonnet de fou furieux Ça tient super chaud Même celui-là qui est détruit là-bas Il marche parfaitement Il est juste moche Esthétiquement C'est pour ça que j'en ai repris un deuxième Et La boîte Enfin la boîte La gourde Lttstore.com Je répétais autant de fois qu'il le faut Comme ils le font dans leurs vidéos D'ailleurs ce qui est Qui maintenant est devenu un gros mème Ils le répètent plus en blaguant qu'en étant sérieux Ça reste toujours une action marketing Qu'on ne se trompe pas Qu'on s'y mip Qu'on ne s'y Mais prend pas Je crois que c'est ça Ça reste toujours une action marketing Et leur objectif est effectivement de vendre De faire de la promotion Mais c'est vrai que c'est devenu un gros mème Parce qu'à chaque fois Ils le cassent De manière forcée Avec des blagues de merde Donc El famoso bouteille Je ne sais pas Est-ce qu'il y a Un mode d'emploi Des étiquettes Expliquant Alors Pareil Vu l'état du bonnet Je pense que c'est très important De lire les instructions Donc je vous invite à mettre en pause Il ne faut pas le foutre dans la machine à lever Ça il n'y a pas de problème Pas dans le micro-ondes Ok Il ne faut pas le mettre dans Le freezer C'est le frigo Et le congélateur Donc en fait On peut le mettre dans le frigo Mais pas dans le congélateur Il ne faut pas Il ne faut pas mettre de l'eau En sur-quantité Et évidemment On ne stocke pas Les liquides à l'intérieur Dans des durées Astronomiques De plusieurs mois Ou de plusieurs années Évidemment Ce n'est pas vraiment fait Pour de la longue durée Et j'ai acheté cette bouteille Pour pallier Un problème L'explication Est vraiment très très simple Je bois un chelouk Bon La tasse elle est dégueulasse Il faudrait que je la lave Le problème C'est que je la vide Extrêmement vite Malgré que ce soit Une dimension Large Parce que normalement Les tasses Elles ne sont pas De cette taille Les tasses Normalement Sont de cette taille Ça c'est la taille standard Qu'on trouve dans n'importe quel commerce La voici côte à côte Avec la grande Vous voyez qu'il y a Une sacrée différence de taille Mais même ça Ça ne me suffit pas J'estime que je passe Trop de temps A aller la remplir A faire des vagues Donc Avoir une bouteille comme ça Pour moi ça devient Une obligation N'hésitez pas A laisser un pouce bleu Ou un pouce rouge A vous abonner A partager la vidéo Et je vous retrouve Pour d'autres vidéos Et aussi Faites péter l'algorithme Dans les commentaires A plus